Bonjour, dans la prochaine réglementation du bâtiment, au-delà de la consommation d'énergie, il est prévu d'utiliser un indicateur dynamique pour évaluer les impacts des bâtiments sur le changement climatique. L'Université Gustave Eiffel et l'École des Ponts ont fait part de leur position concernant cet indicateur dans une note mise en ligne. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer cette note d'une manière que nous espérons plus pédagogique. Pour comprendre notre position scientifique, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est l'indicateur de changement climatique, ce qu'il représente, ce qu'est une approche dynamique et les façons de calculer ces indicateurs. Cette étape de compréhension est nécessaire pour pouvoir discuter de la pertinence des méthodes dynamiques. Commençons tout d'abord par le phénomène physico-chimique dont il est question. Lorsque les rayons du Soleil réchauffent la Terre, une partie des rayonnements de chaleur sont renvoyés de la Terre vers l'espace. Le CO2 et les autres gaz à effet de serre de l'atmosphère agissent comme un miroir et renvoient une grande partie de cette chaleur vers la Terre. L'efficacité radiative représente la proportion de rayonnements qui est renvoyés vers la Terre par 1 kg de gaz à effet de serre. Le CO2 et les autres gaz à effet de serre se dégradent naturellement. Donc, l'effet d'un kilogramme émis à un moment donné va s'atténuer avec le temps. Cependant, certains gaz à effet de serre peuvent rester dans l'atmosphère pendant des durées très longues. C'est pourquoi il est important de prendre en compte le temps pendant lequel un gaz à effet de serre va réchauffer la Terre. Pour cela, on définit le forçage radiatif cumulé, qui représente l'énergie reçue par un mètre carré de surface terrestre, cumulée sur une durée donnée. Comment comprendre le forçage radiatif cumulé ? Ici, nous avons représenté en haut en rouge la concentration d'une masse de CO2 émise à un temps zéro. On voit que cette masse initiale va diminuer au cours du temps du fait de la dégradation naturelle. En bas, en jaune, il s'agit d'un autre gaz à effet de serre qui lui aussi se dégrade, mais de manière différente. Chaque gaz à effet de serre a une vitesse de dégradation qui lui est propre. Le forçage radiatif se calcule en prenant l'air sous la courbe de dégradation et en la multipliant par l'efficacité radiative du gaz à effet de serre. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans la diapositive précédente. Le résultat de ce calcul est représenté dans cette deuxième courbe. Le forçage radiatif cumulé augmente au temps zéro, puis se stabilise au bout d'un certain temps, qui correspond au moment où le gaz à effet de serre s'est entièrement dégradé. Cette stabilisation est vraie pour tous les gaz à effet de serre, sauf pour le CO2. Lui ne se dégrade jamais entièrement. Environ 22% de chaque masse de CO2 émise restera dans l'atmosphère pour plusieurs milliers d'années et son forçage radiatif tend vers une droite. La troisième façon de représenter le forçage radiatif est une écriture sous forme d'équations mathématiques. Le calcul de l'intégrale représente le calcul de l'air sous la courbe que nous avons décrite. Il faut noter que l'efficacité radiative est considérée constante au cours du temps. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le GIEC, Groupement Intergouvernemental des Experts sur le Climat, remet à jour ces valeurs de temps en temps en fonction des nouvelles connaissances scientifiques. Alors, de quoi dépend la valeur du forçage radiatif cumulé ? Il dépend tout d'abord de la quantité de gaz à effet de serre émise qui détermine la valeur de la courbe de dégradation au temps zéro. Ensuite, il dépend également de l'efficacité radiative. Qui est différente pour chaque gaz à effet de serre. Et enfin, de la durée choisie pour calculer l'air sous la courbe de dégradation. Cette durée s'appelle l'horizon temporel de l'impact. Comment choisir l'horizon temporel de l'impact ? Peut-il être différent pour une même masse de gaz à effet de serre si elle était émise à un moment différent ou à un endroit différent ? Doit-on prendre un horizon temporel d'impact différent pour chaque gaz à effet de serre ? Tout d'abord, il n'existe pas de valeur pour l'horizon temporel de l'impact qui soit scientifiquement justifié. En effet, nous pourrions penser choisir un horizon temporel d'impact suffisamment long pour que tous les gaz à effet de serre émise soient dégradés. Mais comme on l'a vu, le CO2 ne se dégrade jamais entièrement. Et donc, il n'existe pas une telle valeur pour l'horizon temporel de l'impact. De ce fait, la valeur de l'horizon temporel de l'impact est choisie par convention. Mais même si cette valeur d'horizon temporel d'impact est une convention, ce qui est certain, c'est qu'elle doit être la même pour tous les gaz à effet de serre et quel que soit le moment et le lieu de leurs émissions. En effet, choisir la même valeur d'horizon temporel de l'impact pour tous les gaz à effet de serre permet d'intégrer dans le résultat l'effet de la vitesse de dégradation de chaque gaz à effet de serre. Nous avons vu qu'elle est différente. On le voit ici avec la courbe verte. En supposant que les gaz à effet de serre verts et jaunes ont des valeurs proches d'efficacité radiative, le gaz à effet de serre vert se dégrade plus vite. Donc l'air sous la courbe verte est plus petit et son forçage radiatif cumulé sera plus faible. D'autre part, l'émission d'une même masse de gaz à effet de serre va toujours provoquer la même augmentation du forçage radiatif cumulé et ce quel que soit le moment et le lieu de son émission. Il n'existe aujourd'hui aucun élément scientifique qui justifie que si l'on émet un gaz à effet de serre plus tard ou ailleurs, il se dégraderait plus ou moins vite ou bien qu'il changerait d'efficacité radiative. Maintenant que nous avons posé ces réalités physico-chimiques, intéressons-nous au facteur PRG, potentiel de réchauffement global. Le facteur PRG se calcule en divisant le forçage radiatif cumulé d'un kilogramme de gaz à effet de serre par celui d'un kilogramme de CO2. Alors pourquoi ce ratio ? C'est tout simplement une conversion d'unités. Les scientifiques ont pensé que l'unité du forçage radiatif cumulé, le Watt-en par mètre carré par kilogramme, était difficile à comprendre. En calculant le ratio, on peut exprimer le PRG en kilogramme de CO2 équivalent par kilogramme de gaz à effet de serre, ce qui est plus parlant. Pour le CO2 aussi, on calcule ce ratio, ce qui explique que son facteur PRG est égal à 1, puisque l'on voit ici que l'on a les mêmes valeurs au numérateur et au dénominateur. Venons-en maintenant au calcul de l'indicateur de changement climatique. Pour chaque gaz à effet de serre, on multiplie la masse émise par son facteur PRG, puis ce produit est additionné pour tous les gaz à effet de serre. Vous vous souvenez que pour calculer un facteur PRG, il faut définir un horizon temporel d'impact conventionnel. Cet horizon temporel de l'impact est généralement fixé à 100 ans. Après avoir bien compris le calcul de l'indicateur de changement climatique, intéressons-nous à l'aspect dynamique. Dynamique, cela veut dire la prise en compte du temps. En effet, on peut se poser la question de savoir s'il est similaire d'émettre une masse de gaz à effet de serre au temps zéro plutôt que d'étaler cette masse en plusieurs petites émissions réparties au cours du temps. Ici, nous prenons un exemple où l'on compare 5 kg de CO2 émis au temps zéro à 1 kg de CO2 émis en 5 fois tous les 25 ans. Le calcul du forçage radiatif cumulé donne ceci. On voit donc que la réponse est oui. Émettre 5 kg ou temps zéro, courbe rouge pointillée, n'est pas équivalent à émettre 5 fois 1 kg de manière différée. C'est la courbe noire. Le forçage radiatif cumulé est plus faible lorsqu'on étale les émissions. Ceci veut dire qu'un indicateur de changement climatique dynamique doit refléter une baisse lorsque des émissions sont étalées dans le temps. Lorsque l'on suppose que la totalité des émissions se produit au temps zéro, on calcule ce que l'on appelle un indicateur statique. Avec un tel indicateur, on ne prend pas en compte la durée du cycle de vie pendant laquelle les émissions pourraient être étalées. L'horizon temporel démarre à zéro et se termine à 100 pour toutes les émissions de gaz à effet de serre. Dans une approche dynamique, on connaît la répartition dans le temps de ces émissions. La durée totale pendant laquelle on émet des gaz à effet de serre s'appelle la durée du cycle de vie. En conservant le même horizon temporel de l'impact pour chaque gaz à effet de serre, on voit que la durée totale à considérer pour le calcul démarre à zéro et se termine bien après 100 ans. Elle se termine même exactement à la valeur de la durée du cycle de vie plus celle de l'horizon temporel de l'impact. Pour calculer un indicateur dynamique, on fait presque comme pour l'indicateur statique. Mais pour chaque gaz à effet de serre, on va avoir autant de calculs que de moments d'émissions. Et à chacun de ces temps, T1, T2, T3, la valeur de la masse et la valeur du facteur PRG sont différents. Si nous revenons à notre exemple, la durée totale des émissions, ou la durée du cycle de vie, s'étend de 0 à 100 ans. Comme l'horizon temporel de l'impact est de 100 ans, la durée sur laquelle calculer est la somme des deux, c'est-à-dire 200 ans. Pour calculer l'indicateur dynamique, nous pourrions faire comme pour l'indicateur statique. Diviser l'air sous la courbe de chaque kilogramme de gaz à effet de serre émis par celle de l'air d'un kilogramme de CO2 pris comme référence et qui serait émis à chaque fois que l'on émet un gaz à effet de serre. Dans notre exemple, puisque l'on considère uniquement du CO2, les facteurs PRG sont égaux à 1 et l'on obtient une allure en escalier. Au moment de la dernière émission, à 100 ans, nous retrouvons la valeur calculée pour un indicateur statique qui est représenté par la courbe en rouge pointillé. Cette méthode n'est donc pas un bon choix, car elle ne reflète pas la baisse que nous avions constatée sur le forçage radiatif cumulé lorsque les émissions sont étalées. La deuxième méthode que nous proposons est de prendre l'air sous la courbe entre le moment de l'émission et 100 ans plus tard qui correspond à l'horizon temporel de l'impact conventionnel choisi divisé par l'air sous la courbe d'un kilogramme de CO2 émis au temps zéro. Ici, pour le gaz à effet de serre émis plus tard, la valeur de la référence au dénominateur sera plus grande puisque sa durée d'intégration démarre à zéro. Pour notre exemple, nous obtenons une différence entre les approches statiques en rouge et dynamiques en noir au bout de la durée totale d'observation. Ceci reflète bien la baisse du forçage radiatif cumulé observé précédemment. Une troisième méthode sur laquelle est basée la réglementation choisit de fixer la durée d'intégration du dénominateur à 100 ans. Dans ce cas, ce sont les durées d'intégration des gaz à effet de serre émis qui sont raccourcies. Elles sont inférieures à 100 ans pour toutes les émissions retardées. Globalement, il s'agit de la même méthode que précédemment, sauf que la valeur de l'indicateur dynamique est calculée à 100 ans. Ici, la différence entre statique et dynamique correspond non seulement à l'étalement des émissions, mais aussi au fait que l'horizon temporel de l'impact n'est pas le même selon les moments d'émission. Comme nous l'avons souligné au début de cette présentation, il n'existe aucune justification scientifique qui permet d'affirmer que le forçage radiatif cumulé doivent être différents selon que l'on émet un gaz à effet de serre dans un autre lieu ou à un autre moment. Cette méthode ne respecte donc pas la réalité physico-chimique du forçage radiatif cumulé. Ainsi, dans la méthode envisagée pour la réglementation, la différence entre statique et dynamique est surestimée, car elle est liée au retard des émissions, mais également à des horizons temporels d'impact différents selon les moments d'émission, ce qui ne reflète pas la réalité physico-chimique. Les durées d'observation ne sont pas les mêmes entre les indicateurs statiques et dynamiques. La méthode que nous proposons corrige cette erreur, en respectant la réalité physico-chimique, car elle conserve des horizons temporels d'impact identiques, quel que soit le moment de l'émission. La différence entre indicateurs statiques et dynamiques est uniquement liée à l'étalement des émissions. Nous avons recalculé les coefficients qui pourraient être utilisés dans la future réglementation, et ceux-ci sont fournis dans la note mise en ligne. Au-delà de l'indicateur dynamique lui-même, nous pouvons également poser la question de la réalité physico-chimique, de l'effet du retard des émissions sur le changement climatique. Pour cela, revenons au forçage radiatif cumulé. Dans notre exemple, nous avons constaté un forçage radiatif cumulé moindre en étalant les émissions sur 100 ans. Mais que se passe-t-il à plus long terme ? Ici, nous représentons la même courbe sur 2500 ans. Le forçage radiatif tend vers une droite pour le CO2. Rappelons que c'est expliqué par le fait que sa concentration ne tend pas vers zéro, mais se stabilise à environ 22% de la valeur émue. La différence constatée les 100 premières années s'estompe rapidement. Les courbes restent ensuite parallèles. La différence entre le forçage radiatif cumulé dû à des émissions étalées et le forçage radiatif cumulé pour des émissions émises au temps zéro n'est plus que de 2% au bout de 2000 ans. Cela signifie qu'étaler des émissions de CO2 sur une centaine d'années ne modifie pas significativement la quantité d'énergie reçue par la Terre sur le long terme. Seule une baisse réelle et massive des émissions est significative sur le long terme. Pour les autres gaz à effet de serre, l'allure n'est bien sûr pas la même puisque leur concentration tend vers zéro. Mais on atteindra la même valeur maximale du forçage radiatif pour une même quantité d'un même gaz à effet de serre qui serait émise plus tard. Pour conclure sur cet aspect de long terme, si nous avons vu que retarder les émissions aboutit sans ambiguïté à faire diminuer le forçage radiatif cumulé, un retard de quelques dizaines d'années et même 100 ans a un effet négligeable sur le forçage radiatif cumulé de long terme et donc sur le changement climatique. L'effet bénéfique potentiel d'un étalement pourrait permettre d'éviter un seuil irréversible de réchauffement, mais uniquement s'il s'accompagne d'une baisse réelle et significative des émissions totales. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage. Vous trouverez la note complète avec le lien indiqué sur cette diapositive. Vos commentaires sont évidemment les bienvenus.